18h, 21h, le Grand Journal, le premier quotidien économique du soir, Grégoire Favet sur BFM Business. Notre invité ce soir, un de nos invités ce soir dans ce Grand Journal c'est Henri Plagnol. Bonsoir Henri Plagnol. Vous êtes député maire UMP de Saint-Maur-des-Fossais dans le Val-de-Marne. Et avec vous on va reparler de ces affaires d'emprunts toxiques contractées par des collectivités locales. On en avait beaucoup parlé il y a un an et demi, deux ans effectivement. Le dossier rebondit un petit peu aujourd'hui puisque vous allez pouvoir, vous avez peut-être même déjà déposé plainte. Vous allez pouvoir le faire en tout cas, vous avez eu le feu vert de votre conseil municipal. Le conseil municipal de Saint-Maur, à l'unanimité, donc toute tendance confondue, ce qui est intéressant, m'a autorisé en effet à porter plainte contre les banques qui ont consenti des emprunts toxiques à la ville de Saint-Maur, sous réserve bien sûr qu'on n'ait pas des propositions acceptables des banques, puisque je n'agirais que dans l'intérêt des finances publiques de la ville dont je suis maire, Saint-Maur, dans le Val-de-Marne, un peu moins de 80 000 habitants pour vos auditeurs. Un peu moins de 80 000 habitants, 250 millions d'euros de dettes, dont 85% d'emprunts toxiques. Et sur ce montant, il y en a au moins 100 millions d'euros qui sont vraiment très dangereux, qui ne rentrent même pas dans la charte des critères de bonne gestion qu'a mis en place M. Gisler. Qui est le médiateur qui avait été nommé par François Fillon fin 2009 pour traiter ces sujets. Remarquables, dont je tiens à saluer le travail. Et ces emprunts sont pour l'essentiel fondés sur des anticipations de différentiel de parité monétaire. Ils ont été souscrits entre 2005 et 2008. Par importante d'entre eux, ça a été d'ailleurs reconnu par l'ancien maire adjoint aux finances, qui siège dans mon opposition au conseil municipal de Saint-Maur, a été souscrit à quelques semaines des élections municipales. Ce qui est aussi une question pour la démocratie, les systèmes de contrôle de l'État qui n'ont pas joué. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de ce scandale. C'est ça qu'il faut rappeler peut-être M. Plagnol. C'est-à-dire qu'à travers l'exemple de Saint-Maur des Fossés, il y a bien sûr des dizaines de collectivités, des établissements publics également, qui sont plombés par ces emprunts toxiques aujourd'hui. Je crois que c'est le maire de Saint-Étienne, Maurice Vincent, semble-t-il, qui chiffrait ses encours d'emprunts toxiques à 10 milliards d'euros aujourd'hui en France. Alors la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Est-ce que, comme vous le dites vous-même, le scandale ne fait que commencer ? Il y a des gestionnaires de collectivités locales qui ont choisi, pour des raisons qui les regardent, de ne pas faire toute la lumière dessus. Moi, je fais partie de ceux qui, dès mon élection, ont décidé de tout mettre sur la table. Et il a fallu les magistrats de la Chambre régionale des comptes pour nous aider à éclaircir ce dossier. Le médiateur aujourd'hui et demain, si nécessaire, je n'hésiterai pas à poursuivre en justice des banques qui, à mon sens, ont manqué à leur devoir d'information. Sur des questions de défaut d'information et de conseil, ça veut dire, dans le même temps, parce que si on crève quand même l'abcès, ça veut dire qu'une collectivité locale, par exemple, une commune comme Saint-Mort-des-Fossés, on ne peut pas la considérer comme un investisseur avisé. Je veux dire, un conseil général, on imagine qu'il y a une direction financière, on imagine que le directeur financier, il est tout à fait capable de lire la notice de ses produits, aussi toxique soit-il, et décider que non, il n'y va pas parce que les parités de devise, évidemment que ça évolue et que dans 5 ans, on ne sait pas ce qu'il en sera peut-être de la parité euro-franc-suisse. Vous avez parfaitement raison. J'ai dit en conseil municipal, et l'opposition, y compris ceux qui sont issus de l'équipe précédente, a bien voulu en convenir qu'il y avait d'abord une responsabilité politique et que, bien entendu, de tels emprunts ne devraient jamais être signés par une collectivité locale. Et une ville comme Saint-Mort a les moyens de s'entourer de conseils, pas de spécialistes, car ces emprunts sont du chinois, incompréhensibles, et je considère pour ma part qu'un maire ne devrait jamais signer quelque chose qu'il ne comprend pas. Là où la responsabilité des banques intervient, à mon avis, c'est à deux niveaux. Première question, est-il acceptable qu'à la veille d'une élection, on réaménage la dette d'une ville pour plus de 60 millions d'euros en toute opacité, puisque par définition, le conseil municipal ne peut pas être consulté ? Deuxième question, est-ce que les banques, comme c'est à mon sens leur devoir, il s'agit de banques qui sont les partenaires traditionnels des collectivités locales, notamment Dexia, est-ce que les banques ont vraiment souligné les risques, l'extrême complexité des critères, leur volatilité, le fait que les économistes sérieux, les plus compétents, considèrent qu'on ne peut pas raisonnablement anticiper une parité monétaire à un horizon supérieur à quelques mois, en tout cas pas à un horizon de 5 ans. Et puis, il y a quelque chose de très pervers dans ces emprunts, et c'est sans doute pour cela que des élus sont tombés dans le panneau, c'est qu'on disait aux maires, notamment dans les communes surendettées comme la mienne, avec ce système, pendant 3 ans, 4 ans parfois, 5 ans au maximum, des taux imbattables, ce qui fait que vous minimisez vos frais financiers, et vis-à-vis de vos électeurs contribuables, vous leur dites, qui dit mieux, je peux investir, parce qu'on me consent des emprunts massifs, sans augmenter les impôts. C'est un problème d'avidité des collectivités locales, ça. Tout à fait, qui résonne à très court terme, et puis, il y a le problème des circuits de contrôle qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, Saint-Morme, ma commune, est dans la procédure d'alerte, donc les communes qui sont dans une situation d'endettement grave, depuis 2003, à aucun moment dans le cadre de cette procédure d'alerte, l'État, que ce soit les finances, que ce soit l'intérieur, ne s'est intéressé à la nature des emprunts. La Direction Générale des Collectivités Locales, dont c'est la vocation, n'a jamais sonné l'alerte. On a le montant, mais pas la nature. On va marquer une courte pause, Henri Plagnol, et on se retrouve dans un instant pour continuer de parler de cette question des emprunts toxiques contractés par les collectivités locales. Vous nous dites, on n'est encore qu'au début du scandale. BFM Business, 18h, 21h, Le Grand Journal, Grégoire Favet. On retrouve notre invité Henri Plagnol, député maire UMP de Saint-Mord-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. On parle avec vous. Vous êtes une de ces collectivités qui a contracté des emprunts toxiques. Votre prédécesseur, 2005-2008, des emprunts toxiques, à Saint-Mord-des-Fossés. Vous avez aujourd'hui le feu vert de votre conseil municipal pour aller porter plainte éventuellement contre les banques qui détaillent aujourd'hui ces prêts. Il y a des discussions encore aujourd'hui avec ces banques. On imagine que vous avez essayé de négocier. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Personne ne souhaite fragiliser de grandes banques et porter atteinte à leur réputation. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés dans un processus de médiation qui a correctement fonctionné en 2010. Nous avons pu dégoupiller certains de ces emprunts pour des montants qui ne sont pas négligeables, à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros. Là, nous entrons dans une zone délicate parce que les emprunts les plus toxiques qui ont été souscrits fin 2007, début 2008, arrivent à échéance en 2011-2012. Et pour nos partenaires bancaires, la conclusion d'un accord est difficile parce qu'il faut bien comprendre que les banques qui ont souscrit, qui ont prêté ces emprunts, ont elles-mêmes revendu à d'autres institutions financières. C'est pour ça que moi, je considère, un, que s'il n'y a pas de proposition acceptable pour Saint-Mort, nous irons jusqu'au bout. Vous demandez quoi ? Vous demandez l'annulation ? Vous demandez une renégociation des emprunts ? L'annulation, ça n'a pas de sens, puisque les emprunts ont été souscrits. En revanche, ce que je ne veux pas, c'est que les taux d'intérêt, comme on me le suggère, passent du jour au lendemain de 2 à 15 %, voire davantage. Ça, c'est insoutenable. Alors même que depuis que je suis maire, je n'ai pas augmenté la dette de ma ville et j'ai demandé des efforts aux contribuables Saint-Maurien et aux agents publics, car je rappelle que c'est l'argent des Saint-Mauriens, des habitants. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il faut que l'ensemble des collectivités locales qui ont souscrit des prêts toxiques se rassemblent afin d'agir vis-à-vis des banques et vis-à-vis de l'État. Je m'en suis entretenu aujourd'hui même avec Claude Bartholone, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Qui est dans une situation similaire. Qui est dans une situation similaire. Nous avons d'ailleurs eu des attitudes très comparables. Pourtant, nous ne sommes pas du même bord politique. Mais là, il ne s'agit pas de clivage partisan. Il s'agit de critères de bonne gestion. Et donc, nous allons probablement lancer une association pour obliger les banques d'un côté, les pouvoirs publics de l'autre, à s'emparer du problème. Car nous n'accepterons pas que ce soit nos habitants contribuables qui paient l'édition. Il y a eu des précédents en justice, là, dans ces affaires d'empreintes toxiques ? Enfin, je vous avoue que c'est très compliqué. Il y a eu quelques saisines, mais qui n'ont pas encore abouti à des jugements définitifs. Évidemment, traditionnellement, quand vous souscrivez à un emprunt, vous êtes responsable. A fortiori, une collectivité locale qui peut s'entourer d'avis éclairés. Là, c'est tout de même un cas d'espèce nouveau. Car il s'agit d'emprunts aux montages particulièrement complexes et hasardeux, qui, à mon sens, n'auraient pas dû être proposés à des collectivités locales, et pour lesquelles j'ai toutes les raisons de penser que les banques n'ont pas attiré assez l'attention de mon prédécesseur sur les risques encourus. Et puis, il y a un point qui concerne la démocratie. Est-il normal qu'une collectivité puisse s'aventurer sur de tels montants, hypothéquer la gestion de ses finances sur 30 ans, sans un débat public en conseil municipal ? Et sans que le contrôle de l'égalité soit à même d'intervenir. Je considère, pour ma part, que ce n'est pas normal, et que sur ces points aussi, il faut en tirer toutes les leçons et se doter de mécanismes de contrôle qui prémunissent contre de nouvelles aventures de ce genre. Aujourd'hui, un recours en justice, vous le savez, Henri Plagnol, ça va durer longtemps, des mois, voire des années. Ça veut dire que pendant ce temps-là, votre bilan reste plombé par ces emprunts toxiques. L'intérêt pour vous, c'est de pouvoir les sortir. Je crois que c'est le maire de Saint-Etienne, Maurice Vincent, dans une situation similaire aussi, qui propose de mettre en place pour toutes ces collectivités plombées par ces emprunts toxiques une structure de défaisance, comme ce qu'on a fait avec le Crédit Lyonnais, par exemple, un consortium de réalisation qui gérerait la liquidation de ces emprunts toxiques. Est-ce que c'est une idée qui m'intéresse ? C'est une hypothèse, elle est difficile. Parce que d'abord, ça voudrait dire, comme dans le précédent du Crédit Lyonnais, que ce sont les Français qui paieront l'édition. Alors, lui, il propose de financer ça par une taxe sur les banques, ce qui n'est pas forcément plus facile. Oui, ça me paraît compliqué. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas l'écarter, mais il faut l'explorer attentivement, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait quels sont les montants en jeu. Il y a beaucoup d'omerta sur cette affaire. Il y a beaucoup de gestionnaires qui n'ont pas encore déclaré leurs emprunts toxiques. Et dans les bilans des banques, personne ne sait ce que ça représente. Donc, il faut être très prudent. Moi, je crois qu'il faut arriver à une table ronde avec les collectivités locales, les banques et l'État. Et qu'on trouve une issue raisonnable. Il est normal que j'assume l'héritage de mon prédécesseur. Je suis prêt à faire une part du chemin, mais à condition que ça n'interdise pas à sa mort de maintenir son indépendance, de ne pas être dans la main des banques, encore moins sous la tutelle de l'État, et que ça n'exige pas des contribuables samoriens, des efforts démesurés. C'est ça, ma responsabilité. Je ne suis pas là pour faire... L'État... Quel rôle est-ce que vous voulez voir l'État jouer dans cette affaire ? Est-ce que l'État pourrait prendre à sa charge, justement ? Qu'il mette autour d'une table les banques et les collectivités locales. Déjà. Qu'on fasse la lumière sur les montants et qu'on voit ensemble quelle solution est la plus raisonnable dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'il ne s'agit évidemment pas de déclencher une guerre stérile et qui ne ferait que plomber plus longtemps encore les comptes des collectivités concernées et jeter un doute sur les banques. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de trouver une issue raisonnable pour tout le monde et, encore une fois, acceptable pour les électeurs contribuables qui ont fait confiance et qui n'ont pas envie de voir leurs impôts exposés. Et qui, aujourd'hui, se disent « Mais comment est-ce que ça a été possible dans une commune comme Saint-Mort, ou Saint-Étienne, ou en Seine-Saint-Denis ? » Merci beaucoup, Henri Plagnol, d'être venu nous voir. Voilà ce scandale des emprunts toxiques, effectivement, qui ne fait que commencer. Vous êtes député maire UMP de Saint-Mort, défaussé dans le Val-de-Marne. Merci encore. Merci.